Salut à tous, je vous retrouve pour un tout nouveau DIY. Vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à me dire Caro, quand est-ce que tu refais des DIY ? Et notamment avec l'automne, avec Noël qui approche. Ça y est, je suis là. Et je peux vous dire que ce DIY est très joli. Oui, parce qu'au moment où je vous parle, là, je viens de le faire. Donc je peux me permettre de vous dire que c'est une réussite. J'aime beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour réaliser des petites lampes, ambiance tamisée, raffinée, charmante, tout ce que vous voulez, qui iront aussi bien pour une décoration un peu feutrée, pour un repas en amoureuse, pour votre table de Noël, le réveillon. Bref, ça va aller pour beaucoup d'occasions. Le petit plus, c'est très facile à faire. On peut dire que c'est rapide, même très rapide. Et surtout, ça n'a aucun coût. Donc ça ne coûte pas grand-chose, voire rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va apporter un charme fou à votre décoration. Vous êtes pressés, hein ? Allez, on est parti. Alors, il vous faudra donc des chutes de papier peint ou bien du papier déco. En l'occurrence, moi, celles-ci viennent d'action. Des petites bougies LED, des verres à pied, la base, tout ce qu'il y a de plus classique. Un compas et une agrafeuse, ainsi qu'une règle. Vous commencez par prendre le diamètre du verre, ainsi que sa hauteur. Vous allez donc reprendre avec la règle les mêmes mesures que vous allez tracer sur le papier que vous aurez choisi au préalable. Là, il s'agit de la hauteur, en fait. Donc, ça fera un double cercle. On découpe, bien évidemment, de la façon la plus délicate possible, évidemment, pour que les finitions soient quand même assez parfaites. Voilà ce que ça donne une fois découpé. On vient rabattre les côtés, de façon à faire, bien sûr, notre abat-jour. On met un petit coup d'agrafeuse de chaque côté. On peut scotcher, si vous préférez. Je me munis de ma petite corbeille avec tout ce qui est tissu et compagnie. Je décide de mettre un petit ruban. Donc, ça, cette fois-ci, je vais mettre vraiment avec de la colle. Je trouve que ça fera beaucoup plus naturel. Donc, c'est de la dentelle un petit peu, on va dire, nude. Je continue. Donc, je ne vous montre pas le résultat du premier. Je prends un autre papier peint et je viens, bien évidemment, faire exactement la même chose que précédemment. Je décide cette fois-ci de mettre un autocollant beaucoup, beaucoup plus pratique. Mais comme je n'en avais pas beaucoup de celui-là, j'ai pu le mettre qu'ici. On enchaîne sur un autre papier. Je prends des petits stickers. Ouais, je trouvais que ça pouvait rendre pas mal. Et toujours, le fait de le mettre comme ça à la hauteur, ça cache les petits coups de couteau ou les petits détails qui n'iraient pas. Et voilà enfin le résultat. Donc, on vient juste poser sur notre verre à pied, tout simplement, l'abat-jour. On met notre petite LED à l'intérieur. Franchement, ce n'est pas trop mignon. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de fermer tous les volets pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du rendu en pénombre, d'où le côté un peu feutré. C'est très, très joli. Ce n'était pas complètement dans le noir, mais voilà ce que ça rend. C'est super joli. C'est vraiment très, très élégant. Et bien voilà, j'espère que ces petites créations vous auront plus. Dites-moi surtout en commentaire si vous comptez les refaire. Et si vous les refaites, eh bien, taggez-moi, montrez-moi les photos un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501